Bonjour, on ne compte plus les coachs en séduction qui ont cessé leur activité. Je pense à Sébastien Knight, Lifestyle Conseil, Becoming, Verse le Jus, Rage de la Gouaille, qui a arrêté il y a à peu près un an et demi pour se consacrer à de nouvelles aventures, Art de Séduire, qui ne fait plus d'atelier de coaching en séduction et qui n'a pas publié de vidéos depuis plusieurs mois, et tout dernièrement, c'est nouveau depuis quelques jours, Nicolas D'Auto, qui ne fait plus partie de la société qui porte le même nom, et qui est parti se consacrer à de nouvelles aventures. Ce que j'ai fait ces huit dernières années, c'était une aventure exceptionnelle. En tout cas, moi, je ne regrette pas une seule seconde. Cette société à laquelle j'ai participé, je n'en fais plus partie aujourd'hui. C'est une nouvelle aventure qui commence. Alors, ça va, ça vient. En RH, on appelle ça le turnover. Comment ça se fait ? On en parle, c'est sur Morning Kiss. Les coachs en séduction, ça va, ça vient. On appelle ça en RH le turnover. Et comment ça se fait ? Réponse rapide, parce qu'être coach, ce n'est pas la même chose qu'être dragueur. La drague correspond à une phase de vie pour un homme, typiquement sa phase célibataire, alors que le coaching est un métier, un métier d'accompagnement, qui se pratique bien entendu à n'importe quel âge, et bien entendu dans n'importe quelle situation familiale. Alors, Rage de la Gouaille, en 2016, nous a expliqué qu'une des raisons pour lesquelles il a arrêté en tant que coach en séduction, était qu'il jugeait l'activité, cadrée pour lui comme une activité de drague, comme incompatible avec sa volonté de se poser dans une relation sérieuse. Écoutez comment lui en parle. En fait, faire les deux en même temps, être dans une recherche de relations, de couples sérieuses, et en même temps, faire beaucoup de rencontres dans la rue, ce n'est pas vraiment compatible. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Vincent, également de la Gouaille, nous a annoncé il y a juste un mois, de manière tout à fait explicite, qu'il ne comptait pas faire ça toute sa vie, pour les mêmes raisons que Rage. Écoutez l'extrait. Question de Benoît. Que se passera-t-il lorsque tu voudrais une femme et des enfants, si toutefois tu en veux ? Par rapport au fait que, effectivement, oui, quand tu as une chaîne de séduction, et que tu fous des meufs sur ta chaîne, etc., en caméra cachée, effectivement, pour rentrer dans une relation, ce n'est pas non plus l'idéal, d'accord ? Et je sais, j'ai pensé pas mal à ça. Et c'est vrai que la raison pour laquelle, justement, j'ai une chaîne de séduction à l'heure actuelle, c'est que j'ai fait vœu de célibat. Non, quand je veux dire célibat, c'est de rester célibataire, c'est pas de ne pas avoir de meuf, ok ? Mais, ouais, en gros, je me suis un peu dit, dans les prochaines années, je vais rester célibataire, je ne vais pas m'être en couple, et justement, j'ai en profité pour monter une chaîne de séduction. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. Voilà, si je devais dire un truc, c'est que je pense que c'est un passage dans la vie, et je pense que chaque chose que je fais dans ma vie, je le fais à fond, ok ? Donc, aborder des filles et s'améliorer avec les filles, je l'ai fait à fond pendant trois ans, et je vais encore le refaire dans le futur, mais là, je fais à fond, donc monter cette chaîne de séduction et l'entreprise qui va avec. Mais un jour, écoute, un jour, je serai dans un autre domaine, peut-être, et je n'aurai plus ça. Je ne sais pas ce que je ferai avec ma chaîne, pour cacher mon passé, mais le fait est que, oui, un jour, je compte avoir une femme, je compte avoir des enfants, etc. Je ne sais pas à quel âge, peut-être dans super longtemps, ok ? Mais, ouais, donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Mise à part Raj et Vincent de la Gouaille, j'ai connaissance qu'un autre plutôt gros du secteur a également arrêté parce qu'il voulait se poser dans une relation de couple. Quand j'entends que des coachs en séduction ont arrêté pour, notamment, fonder une famille, se poser, être en vie de couple, ça a le don de m'agacer, parce que coacher, ce n'est pas draguer. Coacher, c'est avoir une certaine posture, c'est avoir une certaine écoute, c'est avoir une certaine pédagogie, je suis coach certifié et je suis formé à ce métier. Oui, j'ai 44 ans, oui, je suis marié, j'ai une fille qui a maintenant 3 ans, ma femme Carole est enceinte de notre deuxième fille et cela n'enlève en rien à ma capacité de pouvoir accompagner les autres dans leur démarche pour prendre en main leur vie amoureuse et améliorer leur rapport à la femme. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour être au service de ceux que j'accompagne. Alors pour terminer, par rapport à Nico Adolto et la fin de son activité dans la société qui porte ce nom, je n'en sais rien quelles en sont les causes, si c'est une rupture avec ses associés ou s'il a voulu arrêter pour se mettre en couple et fonder une vie de famille. Je vais me limiter à vous parler de ceux que je connais, c'est-à-dire Morningkiss et je peux vous dire que vous n'êtes pas débarrassé de moi parce que je viens de céder mon autre société. Pour ceux qui étaient au courant, j'avais une autre société dans l'immobilier de tourisme. J'ai cédé cette société pour me consacrer entièrement à Morningkiss donc ça va avancer encore plus rapidement chez Morningkiss en 2018 qu'auparavant. Et donc je vous promets plein de nouveautés et des choses excitantes à venir, à suivre. C'est bientôt, je vous dis au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501